Politique, et ce sera le début de notre page du jeudi dans cette édition consacrée à la campagne des élections municipales. Un sondage Ipsos vis-à-vis le point Europe 1 France 2, sondage concernant la ville de Saint-Etienne. Vous voyez les intentions de vote pour le premier tour en faveur de la liste RPR-UDF-Démocratie Libérale, conduite par Michel Thiolière. Pour le second tour, en cas de triangulaire avec la présence du Front National, c'est aussi Michel Thiolière qui l'emporterait. Et en cas de face à face avec la gauche, c'est également Michel Thiolière, voilà pour ce sondage Ipsos vis-à-vis le point France 2 Europe 1. Saint-Etienne, dont l'image extérieure ne tient pas seulement au glorieux passé de l'équipe des Verts, la ville a perdu en nombre d'habitants, mais elle veut maintenant tourner les pages grises, comme le racontent Alban Micozy et J.B. Ruzan. Surtout, ne pas regarder derrière. La mine, les terrils ne sont plus que des souvenirs, clichés révolus, bons pour le musée. Saint-Etienne rejette cette image de cité noire et laide. La reconquête de la ville, ce fut avant tout ce tramway modernisé, une ligne absolument droite de 7 km. Les Stéphanois sont des utilisateurs du tramway, ils l'utilisent pour aller travailler, pour aller en cours, à l'école, au quotidien. Du coup, l'espace libéré par les voitures a permis de réaménager les places de manière plutôt réussie. Entre le maire et son opposant socialiste, l'un des rares points d'accord est la volonté de poursuivre le développement du tramway. Pour le reste, le député Gérard Lindepergue estime que le déclin se poursuit. Ce qui est incontestable, c'est par exemple, par exemple, le résultat du dernier recensement qui fait, qui voit Saint-Etienne perdre près de 20 000 habitants, c'est-à-dire 10% de sa population. Il n'y a aucune ville en France qui ait perdu un tel pourcentage. Avec 183 000 habitants, Saint-Etienne retrouve sa taille de 1954. Certes, mais ce qui compte, selon le maire UDF, c'est le renouveau du tissu économique. Et il cite en exemple la filière textile. Sur le plan politique, après de multiples crises, Michel Thiolière a réussi à contenir les ambitions du RPR local. Finalement, des amis de Charles Millon aux Centristes, sa liste rassemble la droite dans toutes ses subtilités. Il y a 4 300 PME-PMI dans l'agglomération stéphanoise. C'est la plus grosse concentration de France en dehors de la région parisienne pour les PME-PMI. Donc le tissu s'est rénové et s'est modernisé. Aujourd'hui, je crois qu'on peut, sur un socle tout à fait rénové, construire une nouvelle image. Le Front National développe ses thèmes traditionnels. Insécurité, lutte contre l'immigration. Son objectif sera d'accéder au second tour, comme il y a 6 ans. Ainsi va Saint-Etienne au cœur de l'hiver. L'époque des reconversions s'achève. La ville a un passé industriel à la fois riche et lourd. La voilà à la recherche d'un avenir plus gai.